Les résultats des élections européennes et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale ont amené crainte et tension dans notre pays et sur notre territoire de la Réunion. Cette situation de désordre politique, de déstructuration des quotidiens des Réunionnais, du sentiment de déclassement, a accentué la perte de confiance, la méfiance et la colère de notre population. Les résultats des élections législatives 2024 à la Réunion reflètent donc ces inquiétudes, cette colère d'une partie de notre population que nous entendons partout. La politique menée par ce gouvernement soutenu ici par certains hommes politiques ont participé à cette déflagration sur le quotidien de nos concitoyens par l'augmentation des prix, par la baisse du pouvoir d'achat, par un sentiment d'insécurité, par le manque de logement. Et la montée, bien sûr, de l'extrême droite, provoquée par l'ensemble de ces phénomènes que nous venons de citer. Les résultats apparaissent ainsi comme un vote de colère et de rejet et non un vote totalement de conviction. Même si nous l'avons constaté pour le premier tour, la parole se libère. Et nous sommes ainsi dans une configuration politique particulière pour cette élection législative puisque l'ERN est aux portes et nous l'attendons, nous attendons les résultats au niveau national, aux portes d'une majorité à l'Assemblée nationale, en tout cas d'un poids considérable et plus ou plus important que jamais il n'a été dans l'histoire de la France et aux portes possiblement de gouverner la France. L'extrême droite est l'ennemi de la démocratie, mais se sert de la démocratie pour arriver au pouvoir. Et cela nous rappelle les heures les plus sombres de la France. La situation n'est plus grave, la situation elle est tragique. Néanmoins, à cette heure, nous saluons la mobilisation des électeurs. Nous saluons une mobilisation des Réunionnais et des Réunionnaises qui ont su faire preuve d'esprit civique, qui ont su faire preuve de force de mobilisation face aux menaces qui pesaient sur notre société pour ce qui est de cette élection et une des élections les plus importantes dans la Vème République. Le résultat local que nous venons de citer tout à l'heure, c'est celui de la construction d'une unité, celle du nouveau front populaire, celle d'une demande renouvelée de progrès social, comme suite au mandat de François Mitterrand, de Lionel Jospin et de la grande gauche plurielle qui a fait faire des bons considérables à la société française. La construction d'une union que nous portons localement avec la plateforme réunionnaise, réunissant des fédérations locales de partis nationaux, mais également de partis régionaux. Cette force, cette force de plateforme réunionnaise, nous avons grâce à elle réussi à contenir le raz-de-marée du Rassemblement national sur notre territoire. Sans ce rassemblement des forces progressistes, le RN aurait été le grand vainqueur de cette élection. Et ce travail se poursuivra avec toutes les personnes de bonne volonté du territoire et l'ensemble des forces progressistes. Nous souhaitons écrire cette nouvelle histoire de l'avenir de la Réunion dans un climat apaisé et de confiance partagée. Le travail continue. Vive la gauche, vive l'humanisme et vive le progressiste.